... En direct du Centre de l'Information, 24 heures en 60 minutes. Le vendredi 7 janvier ce soir, à l'émission, verra-t-on des cliniques de grippe pour désengorger les urgences du Québec? Une entrée fracassante du nouveau ministre de l'Environnement, le pétrole albertin, est-il éthique? Et en primeur, le témoignage du seul bolivien piégé dans une mine du Chili. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est peut-être mieux de ne pas tomber malade par les temps qui courent, en particulier dans la grande région de Montréal. Les urgences de certains hôpitaux débordent. La situation est particulièrement critique dans la couronne nord de Montréal, où les taux d'occupation dépassent les 200 %. Ça veut dire donc, évidemment, des heures et des heures d'attente. Pour désengorger les urgences, Québec pense ouvrir ce qu'on appelle des cliniques de grippe. On avait fait la même chose à l'automne 2009 pour contrer l'épidémie de la grippe H1N1. Michel Rochon est avec moi pour en discuter. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, ces fameuses cliniques de grippe, ça n'ouvrait que dans les régions qui sont les plus touchées, finalement. Oui, c'est une proposition qui est très, très ciblée, très ponctuelle. Il n'y a pas profité, le ministre, de cette occasion-là. Il faut peut-être élargir les solutions possibles aux problèmes. Il s'en tient uniquement à la couronne nord. En fait, les Laurentides, ça va très, très mal. La Naudière, ça va mal. Il y a Montréal. Ce qu'il propose, c'est d'ouvrir de façon ponctuelle, pour la durée de cette éclosion de grippe-là, des cliniques. Des cliniques pour désengorger les urgences. Donc, des cliniques où les patients qui sont malades de la grippe pourraient aller se la soigner. C'est ça? Exact. Mais le problème majeur, il ne s'attaque pas à ça. C'est-à-dire que les gens qui sont sur des ciliaires n'ont pas accès aux étages. Ça ne règle pas tous les problèmes. Ça ne règle pas tous les problèmes. Mais bon, là, il dit peut-être qu'on a déjà entamé quelques solutions pour ces options-là où ça va mal. Je vous laisse l'écouter. Voici ses propositions pour tenter de légèrement désengorger ça sur les étages. C'est les patients qui sont très malades sur ciliaires. Nous avons pris des mesures qui sont un peu différentes, c'est-à-dire d'ouvrir temporairement des lits dans certains établissements. Et également, déjà dans les faits, on avait ouvert des places en CHSLD au niveau de la région de l'Anne-Odière-Sud. Et également, on a autorisé l'ouverture de ressources intermédiaires au niveau de la région des Laurentides. Bon, Sébastien, il parle lui aussi, comme hier, de la vaccination. Bon, c'est certain que de se faire vacciner, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais avant que des milliers de personnes s'y rendent et que le vaccin soit efficace, pendant ce temps-là, ça ne règle pas du tout le problème d'engorgement que l'on vit actuellement. Et on rappelle les principes de base, toucher, éternuer dans le goût, se laver régulièrement les mains pour éviter la contagion. Faisons le bilan rapide des doses. C'est où que c'est le plus préoccupant? Bon, Montréal, une moyenne cette semaine d'environ 150 %, disons grosso modo. La Nousière, c'est là où ça fait vraiment mal. C'est 232 % aujourd'hui, une moyenne à peu près ça. Les Laurentides, 174 % aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup bougé non plus durant cette semaine-là. Il faut dire qu'il y a des régions comme la Côte-Nord ou l'Estrie ou la Gatilie où ça va bien. Le ministre disait, sur 100 urgences au Québec, il y en a quoi, il y en a une dizaine qui dépend? Bon, 8, 19, ça dépend où il met sa barre. Moi, j'en ai calculé plus une douzaine. Mais effectivement, c'est beaucoup plus 5-6 hôpitaux à Montréal où ça va mal et dans la Côte-Nord. Tout ça, c'est une question de population vivante, de densité. Vous êtes dans la couronne-nord. Excusez-moi, couronne-nord, je m'excuse. Donc, et je crois que moi, cette épidémie que nous vivons de grippe et de gastro va encore durer pendant de nombreuses semaines et qu'il va falloir trouver des solutions un peu plus longues que ça. Évidemment. Michel, merci. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Galera Sous-titrage Société Radio-Canada